Cette deuxième journée, il y a quelques personnes qui n'étaient pas là hier et donc j'ai le plaisir d'accueillir. Merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième demi-journée. Vous allez trouver, grâce au travail de Christophe et à son équipe, toutes les vidéos sur le site, avec un petit problème de son, c'est ça, mais qui va être réglé dans les... Vous voyez qu'il s'est passé des choses, vous n'entendez pas ce qui s'est passé pour l'instant, vous n'entendez pas tout, mais il s'est passé beaucoup de choses hier, beaucoup de choses, je crois, qui nous ont permis d'aborder la question de la robotique, à la fois par peut-être la philosophie d'abord de l'éducation, ensuite par la technique. La philosophie de l'éducation, c'est Michel Lussault, directeur de l'IFE, qui nous a expliqué pourquoi c'était une question qui était troublante et pourquoi il fallait qu'on s'en empare assez vite. Je vous renvoie à son intervention qui était riche dans de multiples facettes. Ensuite, Catherine Simon nous a rapidement présenté où en était l'industrie des robots et comment elle explosait, comment cette industrie en éducation apportait déjà des outils. C'est ainsi, par exemple, Michel Lussault avait dit, non, non, la robotique permet de la pédagogie augmenter, mais un robot ne prendra jamais la place d'un professeur. Et Catherine Simon a dit, bah si, regardez au Japon, voilà, derrière l'estrade, un professeur d'anglais. Donc voilà, si je cite cette question-là, c'est pour voir que la question est troublante et la question est vue de manière différente selon qu'on se passe d'un point de vue pédagogique, au sens large du terme, d'un point de vue industriel, ou comme Simonian nous l'a rappelé aussi, d'un point de vue scientifique, puisqu'il a développé le concept d'affordance. Alors comme beaucoup d'entre vous, je crois que j'aurais besoin aussi de revoir sa présentation pour aller au fond du problème. Mais en tous les cas, je pense qu'il nous a expliqué que les objets n'arrivaient pas par hasard et que l'arrivée des robots avait un sens et que ce sens redonnait aussi du sens à l'humanité et que c'était cela qu'il fallait encore trouver. Donc ça, vous me corrigerez si je me trompe dans cette rapide perspective. Et puis nous avons ensuite une présentation vraiment intéressante d'un objet technique, pratique, pédagogique. Comment on fait avancer, comment on donne les premières bases de la programmation dès la classe de maternelle. Et là, on est rentré véritablement dans la classe par cette intervention. Bon, ensuite, nous avons presque dans l'après-midi, donc on est revenu sur la question de cette fois-ci, après cette première entrée qui était sur l'objet compagnon qui permet d'apprendre et comment aussi la robotique est un objet d'enseignement. Nous sommes allés voir avec Isabelle Besson, donc de la région Rhône-Alpes, comment ce projet robot lycéen a été conçu, mis en place et comment il est accompagné. Et disons les premiers éléments de ce qu'il permet, de ce qu'il permet de voir. Robot lycéen dans l'Académie de Lyon, je vous le rappelle, c'est trois robots dans trois lycées qui sont là pour que les élèves malades puissent malgré tout assister aux cours et à la vie de l'école, c'est-à-dire que j'ai eu la question après. C'est vrai que les robots peuvent aussi se promener dans les couloirs avec leurs camarades, voire aller en récréation avec leurs camarades, c'est-à-dire discuter sans adultes. Ils sont bien sûr pilotés à distance par les élèves malades depuis leur domicile et pendant leur convalescence. Ensuite, il y a eu la visite des stands. Il y a eu plusieurs stands qui ont été présentés. Il y en a encore aujourd'hui, on vous en donnera la liste. Et enfin, pour terminer, nous sommes allés dans deux écoles. Christophe nous a emmenés dans deux écoles au Canada pour visiter à la fois des lieux qui étaient organisés de manière un peu inhabituelle et il faut dire qu'ils nous font un peu rêver, c'est-à-dire des espaces de créativité où il y a des balançoires pour les enseignants, où il y a des canapés pour les élèves. Et puis nous sommes aussi insérés par le biais d'un robot de téléprésence. Nous sommes allés dans une école où il y avait des élèves qui nous ont dit bonjour et qui nous ont accompagnés jusqu'à la cantine. Mais là, on n'a pas pu faire plus que de les accompagner et de connaître le menu. On n'a pas pu faire autre chose. Donc, un panorama assez large hier avec un public aussi extrêmement varié. Je le redis, vous êtes dans la salle à la fois des personnes d'institutions éducatives, des formateurs qui ont des responsabilités dans la mise en oeuvre de formations dès l'an prochain pour accompagner les nouveaux programmes. Vous êtes des personnes des collectivités locales, territoriales. Il y a des enseignants, il y a des personnes qui participent à des formations et à des projets, qui mettent en oeuvre des projets. Il y en a d'autres qui sont des formateurs qui se posent la question de finalement comment faire pour que ces techniques pénètrent non seulement le cercle que nous formons, d'une certaine manière, des personnes véritablement impliquées dans la robotique et qui pensent que c'est un sujet sur lequel il faut y aller, mais simplement les enseignants, je dirais, classiques et non spécialistes du sujet au moins. Donc une variété de personnes dans la salle, une variété de points de vue en tribune, cela va se prolonger aujourd'hui, et aussi une variété de niveaux, puisqu'on va aller de la maternelle jusqu'à l'université aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on prend un peu des risques en explorant toute cette variété, mais il nous a semblé, à l'équipe d'organisation que je vais présenter dans une minute, il nous a semblé que c'était la seule façon, au moins pour une première rencontre, d'aborder cette question-là. Alors ce qu'il faut vraiment, ce qu'il y a, on a beaucoup apprécié que vous ayez posé des questions pendant la journée d'hier. Je vous encourage à en poser encore aujourd'hui. Je vous rappelle que la table ronde de ce soir sera composée à partir de vos questions, ou de celles qu'on a entendues, ou de celles qu'on a lues sur Twitter, posez-les par le biais des petits papiers, posez-les en nous rencontrant, posez-les sur Twitter, et nous essaierons d'en faire bon usage, parce que la table ronde de ce soir, on a donné comme consigne aux intervenants de ne rien préparer, mais de se préparer simplement à répondre aux questions qui leur seront quasiment posées à la dernière minute. Enfin, on leur les posera un peu avant, un peu en début d'après-midi. Alors l'équipe qui a conçu ce programme, c'est Christophe Batier, donc j'en ai déjà parlé. Il y a Edwige, qui travaille sur le projet Robo-Lycéen au sein de l'IFE, et qui est aussi Edwige Courot, et qui est aussi fortement impliqué dans la préparation de ces journées. Il y a Julien Yel, qui est ici, donc qui est lui notre spécialiste de la robotique en tant qu'objet d'enseignement. Il y a Sophie Soury-Laverne, qui va intervenir tout de suite, qui était là hier sur le projet OXINAE. Et puis, bien sûr, il y a toute l'organisation de l'IFE derrière de tels événements. Vous voulez rajouter un mot ? Je vous passe la parole, peut-être, pour présenter plus directement le programme de la journée. Voilà, donc aujourd'hui, un programme qui démarre avec le projet OXINAE, projet mené, piloté par l'IFE. Et ensuite, une table ronde, une discussion autour de la formation des filières de formation, de l'offre de formation sur la robotique. Une pause, et ensuite, la présentation des projets Teamio et Poppy, qui sont des projets d'ampleur autour de robots éducatifs. Cet après-midi, on a un tout petit peu changé les horaires pour vous permettre de passer plus de temps sur les stands. Donc, on pourra redémarrer à 13h15 au lieu de 13h30, de manière à avoir une heure et quart sur les visites de stands, des démonstrations et échanges avec les exposants. Et puis, donc, une table ronde de clôture pour faire un petit peu la synthèse des enjeux, des perspectives et des pistes de développement sur la robotique dans le champ éducatif. Alors, pour cette table ronde, on ne peut pas commencer plus tôt. Pour cette table ronde, vous voyez que Michel Dussault n'a pas pu se rendre libre. Enfin, plus exactement, il s'est fait happer par une réunion à Paris à laquelle il n'a pas pu se contraindre. Se soustraire, plus exactement, où il doit se contraindre, à laquelle il doit se contraindre, puisque c'est au cabinet. Donc, il m'a prié de l'excuser, vraiment, mais il ne pourra pas être là à cette table ronde ce soir. Donc, très rapidement, sur les aspects pratiques pour ceux qui n'étaient pas là hier. Vous avez l'accès au Wi-Fi. Les codes sont indiqués dans le dossier du participant sur le programme. Pour le suivi du travaux, donc toujours le hashtag RoboEdu pour réagir, suivre ce qui se passe sur Twitter. Les vidéos sont diffusées sur YouTube et surtout mises en ligne sur le site RoboEdu2016 de manière quasi instantanée. Donc, les gens qui ne sont pas là peuvent les visionner et suivre les échanges. Pour cet après-midi, vous pouvez toujours utiliser vos petites fiches qui sont sur le dossier participant ou les post-it qui sont au café ou venir nous voir pour alimenter les questions, les attentes, les envies, les idées que vous pourriez avoir suite à ces deux journées de rencontres et d'échanges. Et pour le déjeuner, donc pour les intervenants, toujours venir vers moi pour chercher vos tickets restaurant pour ce midi. Voilà, pour les interventions également, la consigne toujours la même. Essayez de faire un quart d'heure, 20 minutes d'exposé et de laisser 10 minutes, 15 minutes de questions, échanges, interactions avec la salle. Il faut juste rajouter une chose. Si vous voulez inviter des amis, des collègues, des copains, votre famille, vos gamins à prendre la main sur le robot, je viens de tweeter le lien, l'URL. Ils cliquent sur l'URL et ils suivent la procédure et ils arriveront en téléprésence dans le petit robot qui est ici. Voilà, dans les Twitter, vous suivez le hashtag RoboEdu16. On y va. Voilà, donc le projet Ocinae qui va nous être introduit et développé par Sophie Soury-Lavergne qui est donc responsable du projet Alifé. Leslie Guillaume qui est ingénieure en sciences cognitives Alifé, donc équipe Ocinae qui a auparavant travaillé également à la société Awabot sur le projet et le robot éducatif Emox notamment. Une grosse équipe Ocinae à Alifé qui comprend également Jean-Pierre Rabattel, enseignant associé, donc qui est en poste, mais qui vient travailler à Alifé sur des projets d'études et de recherche. Marina Desimone et Sonia Mandin qui sont en post-doc et qui travaillent également sur ce projet Ocinae. Oui, ça ne veut pas switcher. Oui, ça ne veut pas switcher. Oui, ça ne veut pas switcher. Si, c'est mieux.